L'esclavage est-il aujourd'hui une pratique révolue ? On pourrait penser que cette question n'a pas lieu d'être et pourtant nous voyons bien qu'il y a lieu de la poser. Le diocèse de Fort-de-France en Martinique a été à l'origine d'une neuvaine de prières pour guérir des blessures liées à l'esclavage. En effet, ces pratiques, même si elles ont eu lieu il y a plusieurs siècles, ont laissé des blessures profondes dans le cœur des populations qui descendent des esclaves. Ceux qui se livraient à ce trafic ne se contentaient pas de déporter les populations mais aussi de diviser et de séparer les familles. Elles en souffrent encore aujourd'hui. A côté des pratiques passées, il y a les pratiques actuelles. A plusieurs reprises, le pape François a parlé du trafic des êtres humains. Trafic qui exploite la misère, trafic qui exploite les plus pauvres et les plus vulnérables. L'exemple le plus significatif, sans doute, c'est celui qui touche les passeurs, c'est-à-dire toutes ces personnes qui profitent des guerres actuelles au Moyen-Orient, en Afrique, et qui font miroiter à un certain nombre de pauvres des conditions de vie meilleures en Europe. C'est vrai sans doute que nos pays sont favorisés d'un certain bien-être mais pour y parvenir, ces passeurs sont prêts à faire payer très cher l'entrée dans ce qui semble comme une terre promise. Il y a là une certaine forme d'esclavage puisque ces populations sont totalement à la merci de ces passeurs. On peut penser aussi que l'esclavage n'est pas totalement aboli dans une certaine manière de considérer le travail. On peut pour cela relire l'épître de Saint-Jacques qui s'adresse en particulier aux riches et qui parle des péchés qui crient contre le ciel. Lorsque l'on ne donne pas le juste salaire à l'ouvrier, Saint-Jacques dit que c'est le salaire de ces ouvriers un cri vers le ciel. Ces moissonneurs, ces ouvriers que vous n'avez pas payés, crient vers le ciel. Oui, il y a une certaine forme d'esclavage lorsque l'on considère le travail ou le travailleur comme une marchandise et non pas comme une personne qui doit s'accomplir. Enfin, je pense qu'on peut aussi parler d'esclavage, en tout cas d'une certaine forme d'esclavage dans ce que l'on appelle la gestation pour autrui ou les mères porteuses, où celles qui portent un enfant pour quelqu'un d'autre sont prêtes à instrumentaliser, à vendre leur corps, un peu comme dans la prostitution, pour obtenir un peu d'argent pour subsister. Alors oui, on pourrait dire que ce mot, cette parole appartient au passé et pourtant, elle correspond à une réalité encore aujourd'hui et il convient d'en être parfaitement conscient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !